bonjour je vous propose une présentation d'un boîtier usb usb 3 un boîtier qui doit accueillir un disque dur 2 pouces et demi ce boîtier a été acheté sur banggood et je vous transfère là le lien direct dans la vidéo ou dans le descriptif de la vidéo alors donc ce boîtier a été reçu comme tous les les emballages banggood petit emballage gris plastique gris entouré d'un d'un film d'un film papier bulle ma foi pour bien protéger donc il est arrivé en bon état pas de problème la marque c'est mantis tech alors on va ouvrir et on déballe qu'est ce qu'on a dans le carton donc on a le boîtier qui lui même protégé par une petite un petit sachet en plastique on a ici le manuel d'utilisateur en dessous le câble usb et une mousse autocollante alors on va regarder un peu bon le manuel rien d'extraordinaire on nous a dit que c'est une interface usb 3 on verra que c'est vrai on nous indique par des schémas alors c'est en anglais mais c'est très simple comment installer le disque dur donc ouvrir le boîtier on installe le disque dur et on referme le boîtier on a une garantie de 12 mois voilà spécificité alors donc les dimensions le boîtier fait 131 mm de long 80 mm de large et 13 mm d'épaisseur pour un poids de 56 grammes d'accord donc dans le package on a bien le boîtier le câble usb 3 et le manuel voilà donc il accueille des disques aussi bien sata que ssd bon on fera nous la démonstration sur un disque ssd avec une épaisseur donc ça c'est important de savoir ça il faut que le disque fasse au maximum 9,5 mm d'épaisseur donc à vérifier avant si si vous achetez ce boîtier là compatible alors windows xp vista windows 7 8 10 mac également j'ai pas de mac j'ai pas pu tester voilà hop ça c'est pour cette partie on a une petite mousse donc j'imagine que c'est la mousse qui va permettre de qui va servir de à caler le boîtier bon on verra j'ai un autre boîtier c'est déjà plusieurs plusieurs temps que je l'ai je n'ai jamais utilisé certainement pour certains boîtiers peut-être un peu un peu trop fin pour éviter que ça que ça flotte dedans alors là on reprend la présentation avec le déballage du câble alors c'est un câble usb voilà j'essaie de déballer le truc bon c'est bien emballé au moins c'est fait soigneusement on a vraiment la sensation que le constructeur a voulu comment dire a voulu présenter ça de façon très bien alors on a un câble usb 3 donc repéré par vous savez la petite couleur bleue c'est un simple face d'accord on ne peut pas l'inverser le mettre comme on veut donc faut pas forcer si ça rentre pas et derrière alors on a une prise qui est entre guillemets propriétaire quand même savoir que cette prise là on la retrouve partout ce type de prise on commence à les trouver effectivement partout sur les suites notamment sur les petits disques durs et voilà bon c'est pas c'est pas dramatique elle a l'avantage par rapport à des prises micro usb d'être beaucoup plus solide et surtout je pense que par rapport à l'usb 3 on a une meilleure alimentation du disque et donc forcément par derrière des transferts ce câble est assez épais mesure une une cinquantaine de centimètres il est assez épais donc il est indiqué câble usb 3 dessus pourquoi pas ça fonctionne jusqu'à 80 degrés moi je fond donc je fonctionne plus passons au niveau du boîtier menti steak alors petit autocollant j'ai déchiré la petite protection mais c'est pas bien grave voilà donc le le boîtier se présente bien il fait il fait il fait très propre alors il est en matière plastique de part et d'autre d'accord on a ici la marque on a une led à cet endroit là qui va nous indiquer l'activité du disque qu'est ce qu'on a sur la face arrière on voit donc c'est le m box pour un disque dur 2,5 pouces on voit que c'est pour des disques dur de 9,5 mm d'épaisseur voilà sata bon hdd sata ssd bien entendu sur les côtés ma foi alors les côtés sont le disque les faces principales sont mat avec ici un petit effet brillant et le côté par contre est brillant voilà alors quelque part c'est très bien ça donne vraiment un très bel aspect et le fait d'avoir des faces mat et ben comme vous pouvez le voir ça tâche pas on peut le tenir aux mains on n'a pas les traces de doigts c'est assez appréciable alors donc sur sur cette face là on va retrouver l'ouverture du boîtier et à l'opposé la prise pour la prise la prise usb en fait la partie pour la prise usb et ici le petit loquet pour ouvrir le boîtier donc on voit peut-être pas très bien la vidéo là ici le boîtier verrouillé petit cadenas est fermé quand je le pousse là le petit cadenas est ouvert et donc le boîtier se déverrouille pour déverrouiller le boîtier c'est très simple on pousse et on ouvre et là on a accès à l'intérieur j'imagine sur la vidéo ça se verra pas mais on voit très bien les prises voilà je refais on pousse et on peut ouvrir alors on va y mettre tout de suite ce qui nous intéresse un disque dur c'est un modèle unix ça marche avec les samsung également on verra j'ai un disque samsung et on le met dedans voilà on pousse là quand je pousse ici mon disque est bien dedans il tient bien je relève le clapet en dessous et hop je pousse un peu j'ai un claque je verrouille donc ça rentre bien le disque est bien logé à l'intérieur on va le voir je réouvre et comme vous pouvez voir le clapet vient complètement sur le disque voyez il n'y a pas de jeu le disque ne peut pas sortir et translater il est vraiment bien pris on peut si on veut pourquoi pas coller la petite mousse j'imagine sur le disque de telle façon à ce que ça évite les vibrations mais peut-être sur certains disques plus moins épais c'est vrai que j'ai pas voilà on presse le disque ne bouge pas d'accord voilà donc pour avoir déjà eu puisque j'ai un autre modèle ici pour l'avoir déjà eu en main il m'est arrivé de le faire tomber donc celui ci ça fait déjà un bon mois que je l'ai que je l'utilise que je le trimballe tous les jours voyez pareil disque dur samsung alors il est très simple voilà disque dur samsung donc l'avantage aussi c'est que c'est en fait c'est tellement simple à mettre que j'ai envie de dire ça peut aussi servir de doc tout simplement n'est pas obligé d'avoir dix mille boîtiers voilà donc pour cette partie je referai un autre bout de vidéo pour tout simplement montrer la rapidité et voir si on est bien sur un modèle usb 3 donc on fera des tests d'accès voilà donc on a le manuel la petite mousse au chaos le disque dur serait fin et vibrerait à l'intérieur l'a priori c'est pas le cas le câble usb 3 qui est qui est solide voilà seul petit regret seul petit regret il n'y a pas de housse j'aurais bien aimé avoir une housse tout simplement parce que quand vous avez une housse vous prenez le câble le boîtier vous mettez le tout dans la housse et là vous êtes tranquille vous pouvez le trimballer partout bon là c'est pas le cas il ya toujours le câble un truc bon rien ne vous empêche de mettre un élastique autour voilà dernier petit mot également alors moi je fais des vidéos je stocke sur mes vidéos donc ça veut dire des gros fichiers ça veut dire que je sollicite le disque aussi régulièrement les disques ssd j'ai parlé pour les disques ssd bien entendu pas forcément pour les disques sata qui sont à plateau et qui auront peut-être tendance à un peu plus chauffer les disques ssd dedans chauffe mais relativement peu donc c'est un peu déjà le gros avantage du ssd il ya une chaleur ça se dissipe relativement bien peut-être moins bien si c'était un disque un boîtier métal mais franchement rien de grave rien rien de grave c'est il ya une chauffe traditionnelle enfin une chauffe normale j'ai jamais eu de problème sur aucun de mes de mes ssd et ça fait ça fait plusieurs mois enfin ça fait déjà un mois déjà que j'utilise ce disque très régulièrement pratiquement tous les jours tout simplement voilà merci pour cette présentation et c'est parti